Musique Je suis accompagnateur en moyenne montagne. Nous nous trouvons ici en haut de Vétraux, sous une petite vigne de 79 mètres carrés, qui s'est transmise dans la famille de génération en génération et sur laquelle on va faire la dernière vendange de la saison. Là, on est au Kabouli. C'est une ancienne étape à vaches que j'ai héritée de mon grand-père et qu'on a rénovée, on en a fait un petit restaurant. C'est surtout ma femme qui s'occupe du restaurant. Je suis assez souvent en balade. La brisolée, c'est d'abord des châtaignes grillées qui sont servies avec toute une palette de fromage valaisan et accompagnées aussi de viande séchée, de lard cru, de jambon. Et voilà, avec des raisins, bien sûr, qu'on est allé chercher ce matin, sur la vigne, des pommes qui sont tout à fait de saison et servies avec du vin nouveau. J'ai venu depuis tout petit avec mon grand-père, avec les râches. J'ai toujours aimé cet endroit. En plus, ça permet de faire le lien avec mon travail d'accompagnateur en montagne. Ça permettait de vivre ici, de vivre dans la montagne toute l'année. Le métier d'accompagnateur en montagne, c'est d'abord de donner du plaisir aux gens à venir avec nous, puis à découvrir certains aspects du canton, du paysage, de la faune, de la flore, qu'ils ne découvraient pas nécessairement par eux-mêmes. Vous savez ce que c'est, ça ? J'aimerais bien le faire tout le temps. Malheureusement, c'est encore un métier qui est assez méconnu. Et puis, on essaie de se faire connaître de plus en plus. Dès que je suis dehors, de toute façon, j'ai du plaisir. Et puis après, c'est justement le plaisir de faire plaisir et de faire découvrir le valet. Oui, ça, c'est tous les jours renouvelé. Sans compter que les paysages changent tous les jours. C'est jamais la même chose. On n'a jamais la même promenade, la même vision des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la même chose.